Ce n'est pas la première fois que le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, émet le souhait que les Québécois consomment moins d'électricité. C'est un des éléments essentiels à la décarbonation du Québec, selon lui. Kevin, il soutient qu'on est des derniers classes en matière de consommation responsable d'électricité. Oui, exactement. Il dit qu'on consomme mal notre électricité. On va vous donner quelques exemples à la maison. Vous allez le voir à l'écran. On nous dit de moins consommer durant les pointes le matin et en fin de journée, de réduire le chauffage, installer des thermopompes, des thermostats intelligents, changer les fenêtres, mieux isoler, réduire la consommation d'eau chaude. Comme ailleurs dans le monde, Sophie, on nous demande de changer nos habitudes de consommation pour économiser. Je suis présentement chez Denis Boyer, un client d'Édoux-Québec, un client modèle. Vous le voyez à l'écran, il prépare le souper pour les enfants à la maison. Avant les heures de pointe annoncées par Édoux-Québec, et ce n'est pas à tous les jours, il reçoit des messages de la Société d'État la veille, il augmente le chauffage, allume même le four que vous voyez à l'écran, il déplace sa consommation d'électricité plus tôt, on peut l'entendre. C'est relativement facile. Ça ne demande pas tellement d'efforts. Et il y a un gain possible de quelques, peut-être 70, 100, 200 $. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils peuvent recevoir annuellement quelque chose comme 350 $. C'est pas mal un win-win. Tous les efforts qu'on fait en efficacité énergétique résultent en des économies d'énergie. Et Sophie, il est très discipliné, il peut faire des économies de 70 $ par année. Chez Édoux-Québec, on me dit que l'année dernière, c'est 228 000 clients qui ont participé à la tarification dynamique. Et ces clients ont réussi, Sophie, à effacer la consommation de 40 000 clients résidentiels. Vous allez voir que les gens que j'ai rencontrés cet après-midi sont prêts à en faire davantage. On en fait déjà un peu à la maison, en essayant de limiter nos activités hors période de pointe, parce que c'est sûr que la vie en ce moment coûte cher. Oui, c'est sûr que je serais prête de moins consommer. On essaie de faire le plus possible de me consommer à la maison. Vous le faites déjà? Oui, oui, bien sûr. On économise le mieux plus qu'on peut. Ça, c'est certain, c'est quelque chose à regarder. Elle ne dit pas à en faire davantage? On peut être dans l'enfer d'un avantage, autant qu'ils fassent ce qu'ils disent aussi, avec notre argent aussi. Et en terminant, Sophie, il n'est pas trop tard. Si vous voulez participer à un de ces programmes d'Hydro-Québec, il suffit d'aller sur leur site Internet et de s'y inscrire. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.